Bipolaire matbob avec le dudu creux. Exactement ça. La banque est loaded avec 20 pièces. Intéressant. On va aller pogner un item. Ok ça ça me met par contre la pression pour arriver à l'étoile, ce qui n'est pas vraiment nice par contre. Mais non c'est ça que je voulais expliquer juste avant. C'est tellement plus simple de gameplay des points genre Twitch que de gameplay de la vraie argent. Mettons de gameplay vos points Twitch, je vous fais comme ok c'est chill, mais admettons que je vous pose la même question en disant Au lieu de mettre des points Twitch, vous mettez 2$ sur ma victoire, est-ce que vous faites le gamble d'avoir 4$ à la place? Avoir une mise double. Donc vous mettez 2$ en ce moment, est-ce que vous seriez prêt à mettre 2$ sur ma victoire? Et si je perds, c'est moi qui ramasse tout. Et je ne rigue pas le résultat. Sinon ça serait trop simple. Pourquoi Yoshi? C'est le chat qui a décidé avec Juan. C'était soit des clés où Yoshi pis Yoshi est stonk. Dans le poll. Tout le monde a voulu que je joue Yoshi. Fait que j'ai fait ok. On va aller avec Yoshi. On va aller jusqu'au bout. Jusqu'à la lune et plus loin encore! Si seulement. J'ai perdu 20$ au casino pis ça m'avait fait chier parce que j'avais bien compris. À la course de chevaux avec Little Bitacris. Sûrement avec lui. Faudrait que je justifie ça à mon banquier. En même temps, 2$ c'est pas beaucoup hein? Est-ce que tu chat de marbre? T'aurais pris qui Yorikwan de bord? Qui aurait été ton choix? Entre Mario, Luigi, Peach, DK, Yoshi, Wario. Parce que Waluigi et Daisy sont pas disponibles dans le story du monde. Avec une grande équité des votes, c'est vrai qu'on pouvait voter en plus. Fais-tu que j'appuie juste sur un bouton? Ou que j'appuie juste sur A? J'ai la job la plus complexe. Appuie sur A. Ah. 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 Mais qui les cons, DK? On vient de perdre notre avance. Allez. 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 Allez! What? Il est vraiment arrivé avant moi? C'est la popette, genre? En même temps? C'est correct. T'aurais pris DK Alderwee? C'est correct. DK aurait été un bon deuxième fois. Je l'accord. Je l'accord. Ça dépend combien t'as sur ton compte. Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Mettre 2$ quand t'as beaucoup d'argent dans ton compte, puis mettre 2$ quand t'as pas d'argent dans ton compte, c'est un game changer. Demande à Madbub de t'enseigner le poker. Je suis pas vraiment une bonne chose. J'ai joué plusieurs fois chez Jester au poker et plus souvent qu'autrement, j'ai perdu. Fait que ça a pas bien été. Hum... On arrive où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On perd toute notre cache. Fait que bon. J'ai joué avec un téléphone cellulaire. Dikki, je dois avoir des PTSD, c'est quand il jouait avec mon frère. Je l'aïsse, ben moi, il battait tout le temps à être aussi, quand il jouait Dikki. Return to Monkey. Mais c'est vrai que le poker, c'est relativement facile. Faut juste que t'apprennes vraiment le principe de, comme, les combinaisons. Pis après, c'est juste une question... Peut-être chanceux. C'est un jeu de chance, au final, t'sais. Demande à Madbub de t'enseigner à jouer au kart... A Pokémon Car Games et mise dessus. Oh, oui, tu vas perdre. Comment ça tu dis ça? C'est vrai que j'suis pas si fort que ça au Pokémon Car Games. Surtout si, mettons, je joue Contadro. Fini. J'suis certain que j'suis peur. Impossible que j'entre. Impossible. Impossible de chez Impossible. Je serais très mauvaise au poker, pas capable de garder ma face neutre. Mais au final, t'as pas besoin de mettre ta face neutre. Parce que si t'as un bon jeu, t'as pas besoin de faker que t'as un bon jeu. Fait que, t'sais, faut juste que t'aies quelqu'un qui vienne danser avec toi quand t'as un bon jeu. C'est tout. C'est simple, le poker, si t'as un bon jeu, t'espère que quelqu'un a un autre bon jeu. Mais toi qui sois juste un peu meilleur que l'autre. C'est tout ce que t'as besoin. C'est comme ça que le poker fonctionne. Parce que c'est les gens qui gagnent un peu. Qu'ils gagnent un peu plus tôt, c'est avec le fake. C'est juste, oui, ok, ils sont peut-être des bons menteurs, mais il faut quand même que t'aies l'autre personne qui soit fou en pensant. T'sais, faut qu'il y ait une autre personne qui fake avec toi, t'sais. Mais là, pas le temps de parler de poker, juste le temps de jouer aux pompiers. Nice. Si tu as un bon jeu, tu peux bluffer d'en avoir un mauvais pour que celui qui a un mauvais essaie de te soutirer plus. C'est vrai, mais c'est tough. C'est vraiment tough. Je comprends pourquoi tu pars au poker. Mais en même temps, je te dis, ça dépend avec qui que tu joues. Parce que si tu joues avec des gens qui jouent comme ça, c'est un fait. Mais si tu joues avec des gens qui ne sachent rien au poker, tu peux pas essayer de bluffer quelqu'un qui connait rien. Il va juste y aller d'instinct. Il va même pas jouer la game que t'es supposé jouer. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est comme à Pokémon. Dans des combats Pokémon, si tu joues la main game, mais que l'autre joue pas la main game, t'es en train de perdre toi-même. T'es en train complètement de... T'es dans un autre monde, en train de faire autre chose. Ça marche pas. Fait que c'est ça la morale de cette histoire, c'est euh... Joue pas au poker, t'auras de l'argent. Oui, c'est son niveau, tu peux pas prédire effectivement un exact. Allez-y, dites une couleur dans le chat pendant que je regarde ce que Samuel Burgi a dit vite fait. Je suis très curieux, il a dit... C'est simple, mais gagner à long terme au poker, c'est très très compliqué. Faut être très discipliné et pas donner des fois à tes adversaires exacts. Pis faut que tu restes dans un certain principe. C'est vert, 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 4, mauve, rouge... Y'a même pas de mauve. Pas de pompe. Ah ben là, avec vert, tout le monde a du vert. Water! Chill, on est passé du mon côté. RGB138210, c'est probablement vert. Si tu es vert, les couleurs, c'est RGB, ça veut dire red, green, blue. Fait que oui, c'était probablement vert. Ouais, probablement peut-être un peu trop de rouge par contre. Oup! 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 C'est un whack-a-mole! J'espère toutes les avoir. À la date, j'en ai manqué aucun. Non. Et qu'est-ce qui est plaisant, c'est à la fin. C'est quand on arrive maintenant, attention. Non! Il y a une chance que j'ai shot en avance parce que là, c'est chill. 30! Easy. J'ai juste mis des chiffres random, j'ai pas pensé au résultat. Mais le pire, c'est que t'étais quand même proche, hein. Ça fait du vert cacadoire. Finalement, t'étais peut-être pas si proche que ça. Mais t'étais quand même pas si mal. Imagine, le gars, il prend un screenshot de mon écran, il va exactement calculer RGB, il sort directement. C'est une couleur 138-210. On le voit bien dans la teinte du vert, avec un peu de rouge et un peu de bleu. Ben, ça se fait rapidement, ben oui. C'est vrai le pire. Je le disais à la joke, mais le pire, c'est que oui, c'est très possible de le faire. Allez-toi, les valeurs. Bingo. Le premier, l'unique et l'on ne moindre. Mad Bob a un net. Pourquoi moi je ne peux pas avoir d'étoiles? Pourquoi les bots sont les seuls à avoir des étoiles et moi je ne peux pas en avoir? J'ai fait quelque chose de pas correct? Coconut Kong. C'est comme DK, mais là c'est Kong. Wario t'es con. Wario t'es con encore. Bien joué. C'est rare, j'aime mes ex. Ouf. Pas pareil ça. Fait qu'on est en bonne position avec une étoile de 56 pièces et Wario qui est une étoile 41, mais on arrive proche d'une étoile par contre. La différence, on joue à Easy, ben aucun problème hein, mon cher Carlo. Moi je le dis si bien, l'important dans les jeux vidéo ce n'est pas la difficulté qu'on joue, c'est le plaisir qu'on s'en sort. Fait que si t'aimes ça jouer à Dark Souls puis te faire pister, te lois. Mais si t'as envie de jouer à Peppa Pig, puis t'aimes bien ça, c'est ça l'important. C'est une belle morale. La plus belle morale que vous allez avoir de toute votre vie. J'appelle mon dealer en même temps. Salut Toad, veux-tu me dealer quelque chose de bon? Genre mettons un... On va aller avec un Golden Mushroom là. C'est vrai que je suis premier, c'est pour ça que je n'ai pas de lampe magique ou de team vraiment nice. Kill the tanky, Frozen Mushroom, Reverse Mushroom, Plunder Chess, dit qui va prendre sa lampe. Ça sert à rien. Il n'y a rien d'intéressant. On pourrait prendre un petit Reverse Mushroom. Pour la forme. Pas parce que c'est un champion, mais pour la forme d'avoir Reverse, ça va peut-être servir à quelque chose. Bof pas vraiment, c'était mon ancienne job durant 5-6 ans. Puis non, les couleurs, c'était pas si beau. Ok, on va parler, tu parles avec quelque chose, je comprends. Pipu, bingo! Où est la prochaine étoile? En arrière de moi, DK va venir la chercher. À moins que Mario est capable de la pogner dans un peu d'argent. Un, deux, trois, quatre. On peut mettre de la pression pour revenir sur nos pas, mais je pense que le mieux c'est d'aller vers l'Happening Space pour avoir l'étoile des Happening Space. Ça fait qu'on va jouer stratégique, on le dit. L'important, c'est de gagner. Ça, c'est pas bon par contre. Parfait! Ouh! En gros, l'espèce de gros poisson est capable de nous aspirer et nous envoyer à un emplacement précis de la map. Soit à droite, soit au départ, ou en bas à gauche complètement. Et si tu spammes pas le bouton A, il t'aspire et t'envoie à cet emplacement. Parce que j'avais pas envie d'y aller. Le pire mini-jeu. Mettez des vibes dans le chat, s'il vous plaît, pendant ce mini-jeu là où vous avez pas le choix. Parce que c'est tellement le pire mini-jeu que j'aime exister. Fait que mettez plein de lapins. Mettez des vibes. Des vibes dans le chat, s'il vous plaît. Ça va me rendre heureux au moins si on perd. Fait que j'aimerais bien des petits combos, pendant que des quais y'en a. Merci. Moi aussi j'aimerais bien d'en avoir, ça serait quand même sympathique. Et on va essayer de se refaire une pile parce qu'on a pas beaucoup de points. Pas capable de faire des combos. J'ai jamais été capable d'enchaîner des combos pendant tout le long. Non, y'a pas de stratégie. La seule stratégie que j'ai, c'est vraiment essayer de mettre le plus de blocs possible. Puis on en a fini de faire des combos, genre tout d'un coup. Mais c'est le seul moment que c'est possible. Mais sinon... Wario is pitting vos gueules. Oui, non, Wario nous a pitté la gueule solide. Oui, c'est une ref assez pathétique. C'est pathétique tout ça comme référence. En mettre beaucoup pour se croiser les doigts beaucoup exact. C'est... Y'a aucune stratégie. Malheureusement. Y'a t'a réussi à te faire battre en Yeezy? Je me suis déjà fait battre aussi en Yeezy. T'sais, faut pas oublier Mario Party, c'est un jeu de chance. Fait que... T'sais, d'avoir deux fois... Y'a-tu deux fois? Ouais, deux fois un hidden block en deux tournes. C'est quoi les odds? C'est rendu là, c'est quoi les odds? Toi aussi tu fais partie de l'armée de Sir Pat. Oui, mais personne le sait. Même moi je le sais pas. Je fais partie de son armée. C'est cool, hein? À chaque fois maintenant que je vois des hidden blocks, je commence à, genre, paniquer. Je commence à avoir des surafoides. C'est pas normal. À un moment donné, faut que ça scamme, ces affaires-là. On va aller vers le haut. J'ai pas envie d'aller vers le bas. Fait que je vous laisse encore une chose. Choisissez la couleur. Blanc, rouge, bleu. Allez-y dans le chat. Dites vos couleurs maintenant. Eh boy, j'ai déjà mis un pied dans la porte si tu te mets à écouter de ça pathétique. Mais non, tu penses-tu vraiment que je vais écouter de ça pathétique? Rouge, rouge, blanc. Bleu. Quatre. Quatre donc bleu. 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 Je vois beaucoup de bleu. Merci. Vous êtes les meilleurs. You are the best. Canadien de Montréal. Bleu, banc, rouge! Ouais, tout était prévu. Tout était prévu avec cette couleur du bleu, banc, rouge. Ah, je pars tellement aux mauvais emplacements. D'être en bas complètement, là, pire emplacement que tu peux commencer cette course-là. Il faut juste que tu essaies de skipper tout le monde. Ok, bon. GG, j'ai gagné. C'était tellement facile. C'est facile. J'attends que je vais me chier dans le mur pis je vais me faire à bord finalement. Et... New record! New record! C'est toujours possible, Capitaine, d'aller plus vite dans la visite. Jusqu'à temps que tu fous le mur. C'est pas exactement ça. Là, s'il te plaît, Dicky, fais-toi pas prendre, s'il te plaît. Non, 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 non. Fais chier parce que je pense que Dicky a beaucoup d'argent, là. Dicky a pas tant d'argent. Jusqu'à. L'étoile a été placée en bas. Fait que les chiffres que je devrais avoir, c'est 2. 3, 4, 5, 6, 7. 2 ou 5... 2, 6 ou 7. Ce serait intéressant. Voici le pire. On apprécie. Peut-être un petit Bowser Revolution, ça serait nice. Y'en a pas. Ah! Le Curse, est-ce que c'est un Poison Mushroom? J'pense qu'il l'a mis à tout le monde. Il a mis un Poison Mushroom à tout le monde. Tu peux-tu? Oh! Par contre, je peux avoir un 3, next turn. Not bad. Qu'est-tu ça le mettre à lui-même? Prostrate Move. Ça l'enlève le Curse, ça, en plus. Fait que c'est ça que vous allez voir, là... Ah non, ça fait juste le... Ok, ça l'enlève, mais pas au complet. Ah! Fait que ça veut dire que dans le 3, ils ont gardé cette logique-là. Mais dans Superstar, ils l'ont enlevé que quand tu avais, mettons, un Poison Mushroom. Mais... Ils l'enlèvent complètement le Curse. Tandis que là, tu le gardes pareil. Moi, non plus, j'ai pas compris son move. Je pensais qu'au début, ça allait l'enlever, puis il allait là-bas au complet. Fait en même temps. Fait en même temps. Let's go DK, j'ai confiance en toi. On est capables de faire les plus belles choses au monde. Good job. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.